et bien bonsoir bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur zéro 1 net tv on a un petit peu de retard il est vrai 18h07 mais vous savez les allées à la technique l'essentiel c'est qu'on soit là maintenant avec vous et on est ravi d'être là d'autant qu'on n'est pas dans notre lieu habituel jérôme on est sorti de notre maison nous sommes ici au mondial de l'auto sur le stand de coyote qui nous accueille durant tout ce mondial et oui grande opération sur zéro net tv le mondial de l'auto est à suivre chez nous pour parler bien sûr de voitures connectées salut jérôme salut françois bonjour à tous et oui puisque vous le savez la high tech et l'automobile c'est un mariage d'amour de plus en plus alors on ne pouvait pas ne pas être présent tu l'as dit on est présent en force d'ailleurs aussi bien zéro 1 net tv que toute la rédaction de zéro 1 net avec tout le dossier que vous pouvez retrouver en ligne sur zéro 1.com et cette histoire d'amour entre la high tech et l'automobile on va en parler à trois reprises tout à fait donc ce soir ce soir bien sûr on sera là mercredi toujours 18h 18h30 toujours sur le stand de coyote qui nous accueille durant tout ce mondial et lundi prochain alors on va parler de quoi de voitures connectées bien sûr des services qui arrivent liés aux nouvelles technologies dans l'automobile tout à l'heure on s'intéressera aussi jérôme au prix de l'innovation et au prix de la voiture connectée zéro 1 net c'est le premier award de la voiture connectée sur zéro 1.com on va en parler tout à l'heure avec l'un des membres david noguera qu'on connaît bien la rédaction et on recevra le lauréat qui est un constructeur que vous connaissez on en parlera tout à l'heure vous le savez comme d'habitude cette émission est interactive nous sommes à l'écoute vous pouvez poser vos questions faire vos commentaires c'est très simple sur twitter hashtag zéro 1 live et oui on compte sur vous si vous êtes fan d'automobiles connectées et si vous avez des questions concernant coyote et bien sûr tout l'univers qui tourne autour de la voiture connectée n'hésitez pas hashtag zéro 1 live notre invité c'est normal il nous accueille durant ce mondial de auto on est très heureux d'avoir avec nous disait qu'il ya bonjour bonsoir vous êtes le oui bonsoir c'est vrai en plus les jours là maintenant ça tombe vite un retard mais voilà c'est ça effectivement disait qu'il ya qui est le patron de coyote merci de nous accueillir durant ce mondial je suis ravi de façon 0 1 est on adore ce média oui je parle de médias on est très heureux de vous accueillir dans ce magnifique salon du mondial du mondial voilà avec évidemment plein de monde qui vient ici découvrir l'or important pour vous un enjeu important d'être présent ici au mondial vous présentez quoi au mondial c'est un enjeu très important en fait au mondial on a pour la première fois cette année on a développé des services qui sont lancés multi plateformes donc on avait été au au bout si vous voulez de notre stratégie qui est d'être un éditeur de services d'information routière en temps réel communautaire communauté c'est l'adn de la base multi plateformes ça veut dire que les services qu'on lance ici on va y revenir j'imagine dans un instant ils sont distribués à la fois dans un boîtier dédié sur une application qu'elles soient android ou apple ainsi que dans la voiture embarquée à travers la technologie mirror link on voit que c'est une vraie tendance à aujourd'hui ce mariage cette convergence entre les constructeurs automobiles les éditeurs de services tels que vous il ya même aussi les les fabricants d'autoradio qui essayent de tirer leur épingle du jeu bref on met de plus en plus d'intelligence et de services à bord des véhicules moi moi ce que je pense c'est que la voiture connectée c'est véritablement l'enjeu industriel planétaire des 20 prochaines années d'ailleurs on en parlait tout à l'heure donc au cés à las vegas au gsm world congress à barcelone tous les constructeurs ont fait des annonces sur la voiture connectée un peu les google ont fait des annonces apple avec carplay qui est ici présent google avec android auto et l'auto mme l'open automotive alliance ça y est on y est dans la bataille de l'écran la bataille du futur écran à savoir le tableau de bord du véhicule donc c'est maintenant la bataille entre les oi m les constructeurs et puis google et apple d'autre part qui va gagner didier à votre avis il va y avoir un perdant forcément ou pas est ce que c'est le smartphone d'un côté vous avez deux écosystèmes google d'une part basé sur la pub géolocalisé la gratuité et puis apple avec un écosystème intégré donc avec des centres de décision ultra rapide à en californie avec des road maps planétaire et puis avec des moyens des capitalisations boursières exceptionnelles de l'autre des constructeurs automobiles qui sont très nombreux qui ont des circuits de décision et des des temps de décision très très long entre la conception d'une voiture et son lancement il se passe cinq parfois dix années mais dans mon moment moi je crois que la bataille va être difficile pour les constructeurs ceci étant ce qui nous concerne nous on est un éditeur de service oui alors comment vous situez vous nous on se met au milieu de la bataille des tuyaux en fait nous on fournit un service de qualité on fournit un service fiable on fournit un service simple et ce service il est distribué soit à travers un boîtier là c'est notre boîtier voilà ça c'est le dernier qui vient de sortir cette année sur lequel je vais revenir je fais le test coyote vous avez vu regardez soit à travers une application qui est ici voilà donc on trouve la même chose là-dessus ou sur iphone ou android exactement soit directement embarqué en première monte dans le véhicule alors une appli qui sert à quoi même si coyote est assez connue rappelez nous un petit peu quand même à quoi ça sert ce qu'on a lancé cette année donc on a en fait ce produit que vous avez là c'est c'est l'aboutissement de coyote en fait c'est tous les services de coyote les avertissements de zone de danger de son arrêt c'est en fait tout ce que les gens connaissent donc la qualité la fiabilité la simplicité et en plus on a mis dans le boîtier coyote une caméra voilà donc on a véritablement imaginez ce qu'elle est de la voiture connectée à mettant un écran dans le boîtier coyote alors cet écran il permet de faire quoi il permet ce qu'on appelle la réalité augmentée tire je vois les aléas de la route donc sur mon écran donc je grandis je grossis les aléas de la route sur mon écran et surtout autre point très important cette caméra elle enregistre les dix dernières minutes de mon trajet c'est à dire que je vois ça c'est à la mode ça c'est de non seulement c'est à la mode mais ça va dégâter aussi voilà pas encore en france pas encore en france donc si j'ai un accident aussi alors en russie il ya plus d'accidents plus de voitures volées je crois qu'il ya beaucoup de gens qui apprennent accidents sont vont vite c'est pour ça que ça va ailleurs voilà c'est ça nous en ce moment qu'on n'est pas comme ça en france le conducteur il peut récupérer dans l'enregistrement vidéo des dernières minutes de son trajet le mettre sur une clé usb et le fournir en tant que reconnaissance de preuve à son assureur il récupère comment concrètement avec le c'est enregistré dans le boîtier le récupère avec une clé usb donc et il faut qu'il branche sur un ordinateur il voit exactement voir directement sur le boîtier il peut le revoir ce boîtier où le bon et ensuite il le branche sur un ordinateur il le fournit à son assureur et aujourd'hui on a d'ores et déjà un assureur alliance et pas n'importe lequel qui le reconnaît comme preuve et qui permet donc de d'avoir un début de reconnaissance dans le traitement ça sert quand il ya un litige on est d'accord parce que si tout se passe bien et qu'on a ça sert aussi pour mettre ce que j'appelle la réalité la réalité augmentée c'est à dire j'ai sur mon écran les aléas de la route qui apparaît oui oui mais c'est l'enregistrement d'un accident ou d'un choc ça c'est au cas où ça se passe mal oui oui c'est pour ça que ce n'est pas la seule fonctionnalité d'accord bien sûr oui oui bien sûr il ya par ailleurs donc des nouvelles on a vraiment écouté nos conducteurs sur les informations trafic et on a remplacé en ville les éclaireurs donc les petits éclaireurs qui avait habituellement ce voilier coyote par des informations sur la densité du trafic autre exemple au lieu de on dit combien de temps on va mettre pour traverser un bouchon donc on donne vraiment des informations de type trafic autre exemple le mot de carte donc on a tous les aléas de la route qui apparaissent directement sur le boîtier et enfin dernier exemple qui est là aussi assez nouveau on fournit une alerte nouvelle qui est les véhicules à contresens c'est avec en belgique par exemple où nous sommes très présents il y a énormément de véhicules à contresens ne me demandez pas pourquoi je n'en sais rien en tout cas en partenariat avec ap2r parce qu'ils font beaucoup la fois là il ya une alerte contre peut-être il ya une alerte contre ça nous a mis belges à l'air il ya des alertes de circulation dangereuse avec du brouillard par exemple voilà donc on a essayé de mettre le le meilleur de coyote dans un boîtier et ce qui est important c'est que tout ce qui est dans le boîtier est à même temps dans l'appli les infotrafic dont je parlais la caméra bien entendu du smartphone les nouvelles à l'air voilà donc on a dit dit qu'il est le mieux question sur twitter vous êtes prêt ou pas yes bon jonathan qui nous dit qu'est ce qui va me donner envie d'acheter cet appareil au lieu de passer par une appli gratuite de type ways beaucoup de choses d'abord la qualité des informations la fiabilité des informations le vous sentez plus fiable que les autres des autres applications seulement je me sens plus fiable il ya tous les journalistes qui ont travaillé et qui ont fait des tests comparatifs je pourrais citer auto plus si vous m'autorisez mais il ya la durée aux autres confrères les derniers au mois de juillet à benchmark et comme on dit ways avec coyote et puis je vous renvoie je renvoie jonathan à la lecture d'auto plus du mois de juillet où on voit que dans je crois 12 cas sur 15 le service coyote a été reconnu comme plus fiable pourquoi parce que le coyote c'est que c'est la communauté qui renseigne et puis on paye effectivement c'est ça voilà comme on paye on est engagé comme on est engagé on renseigne de manière plus fiable comme c'est plus fiable ben on est on a envie de d'avoir ce service là et comme c'est plus fiable on est prêt à payer on a mis en place un cercle vertueux fait tu sais quand je paye c'est que c'est bien quand c'est bien je suis prêt à payer et donc on a une information plus fiable en termes de typologie d'usage nous c'est vrai que la première fonctionnalité c'est le radar c'est clair c'est aujourd'hui 82 minutes par jour l'usage d'un coyote alors d'un boîtier coyote alors qu'une application ways de mémoire c'est 10 à 12 minutes par jour l'application way c'est assez à plus tôt sur le trafic alors que nous c'est plutôt les zones de danger en termes de modèle économique c'est complètement différent en effet votre votre auditeur si je peux de votre train de votre internaute il il est peut-être intéressé par la pas la gratuité mais je pense que ce qui compte surtout c'est la qualité la fiabilité une question de corentin qui nous demande alors à propos de du système de caméras et de contrôle en cas d'accident est ce qu'il détecte la vitesse du véhicule lors d'un accident oui c'est enregistré oui 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 donc il ya d'autres il ya d'autres informations il ya toutes les informations qui sont celles c'est presque une boîte noire finalement c'est pas alors c'est anonymiser un jeu 6 là-dessus c'est à dire que c'est nous on a c'est le conducteur qui va décider ou non de recueillir c'est l'enregistrement vidéo et de s'en servir ou pas nous on n'a pas de nous on a ça remonte chez nous mais ça remonte chez nous mais il ya une il ya un mur de chine entre guillemets entre le système de gestion et le système technique dire que les données techniques sont anonymisés on peut pas avoir accès enfin sauf sauf il ya une commission rogatoire mais enfin des cas qui n'arrivent jamais mais sinon les données de nos clients sont anonymisés on n'a pas encore parlé de radar pourtant j'avais parlé un petit peu en disant que voilà c'était une des fonctions des fonctions toujours présente bien évidemment bien entendu et on va pas se voiler la face on sait que la plupart de votre de votre clientèle loue ce service et paye pour avoir ce genre de choses pour essayer de garder un maximum leur point c'est pour ça qu'on est connu au départ c'est pour ça qu'on est connu historiquement quand la boîte a été lancée par famille un pierre l'eau elle elle était spécialisée sur l'avertissement de radar depuis ça a complètement changé depuis on se définit comme un avertisseur de danger un avertisseur d'aléas de la route un assistant d'aide à la conduite c'est plus loin que un simple avertisseur bien sûr bien sûr on va beaucoup plus loin et et vous n'aviez pas trop le choix vous étiez à dos doigts de devenir illégal non il ya eu une discussion avec les pouvoirs publics en 2011 et chacun a pris des engagements nous les premiers et les pouvoirs publics aussi aujourd'hui c'est vraiment derrière nous enfin aujourd'hui coyote c'est un partenaire de la sécurité routière en belgique on travaille avec la police belge quand il ya des informations qu'il faut faire descendre en pouche donc sur les clients coyote en italie on travaille avec la police belge en france moi j'ai des relations régulières avec le délégué ministériel à la sécurité routière mais justement dit je coupe excusez moi mais vous avez combien d'abonnés aujourd'hui aujourd'hui on a un petit moins un petit peu moins d'un million d'abonnés payants rendez compte on a 890 mille abonnés payants aujourd'hui donc c'est quand entre entre les gens qui sont sur la route et énormément de gens qui sont sur la route qui indique donc les aléas qui a sur la route sur les routes de france c'est du big data tout ça c'est de l'information qui a énormément de valeur alors cette information est ce que vous en fait est ce que vous en faites est ce que vous avez raison aujourd'hui on n'en fait pas grand chose à dire vrai et pourquoi on a des parce que coyote c'est une boîte qui grandit c'est une grosse pme qui se développe d'abord à l'international donc l'international est le premier axe de développement le premier axe c'est les plateformes donc avec les constructeurs le deuxième axe est l'international et le troisième axe c'est le big data aujourd'hui on fournit de la data par exemple à des boîtes comme inrix nokia navtech vtraffic qui sont des éditeurs de trafic on leur fournit de la data sur nos zones de danger en contrepartie nous donnent leur data sur le trafic mais on pourrait aller beaucoup plus loin on pourrait imaginer on a commencé à travailler à réfléchir travailler avec des assureurs pour leur fournir des cohortes de data anonymiser bien entendu sur ce qu'on appelle le driver behavior le comportement conducteur pour permettre à ses assureurs de faire des forfaits des polices d'assurance de type pay the way you drive donc pas pay as you drive comme le truc en fonction du nombre de kilomètres mais pay the way you drive en fonction de votre comportement conducteur donc voilà les assureurs c'est un premier exemple deuxième exemple les annonceurs pour faire par exemple on a eu des discussions avec jc2co et clear channel pour avoir en face des panneaux digitaux de jc2co ou clear channel donc en fonction des heures des lieux on sait qu'en passe nos clients quel comportement conducteur ils vont avoir de la publicité qui soit c'est un trésor pour l'instant vous l'utilisez pas trop mais vous allez l'utiliser oui on va l'utiliser parce que parce que ces data une voie de plus dès l'instant où elles sont anonymisés d'une part et où elles sont un opt-in pour le client sur le client doit accepter un opt-in de qu'on traite ces data par contre on n'est pas du tout nous on n'est pas très copains avec google de ce point de vue là qui effectivement avec ways qui appartient à google on sait pas bien ce qui est fait de l'info derrière honnêtement nous dans notre cas c'est jamais sans le consentement du client c'est important merci didier quillot merci voilà bon salon à vous merci aussi de nous accueillir ici encore une fois sur ce salon d'ailleurs vous pouvez venir nous voir il est 18h 21 exactement et nous sommes en direct donc si vous êtes dans les parages venez nous faire un petit coucou ça nous fera plaisir exactement on va changer de sujet tout de suite alors je sais pas si on a un petit jingle ou pas bon alors on va faire ça à la bonne franquette voilà vous sortez du plateau comme ça bientôt et david noguera va nous rejoindre david avec son habité hollywoodienne marque de bord de volvo on va vous expliquer pourquoi on va parler de volvo aujourd'hui c'est important parce que en fait il faut savoir que pour cette première année en fait ici à zéro honnête.com et bien nous avons créé le prix de la voiture connectée oui oui parce que forcément on parle de high tech il fallait qu'on s'intéresse à ça et donc david noguera qui va rentrer qui va venir maintenant est l'un des membres du jury de cette de ce prix de la voiture connectée avec d'autres collègues du groupe next radio tv et donc on va vous expliquer ce qui s'est passé quelles sont les voitures qui ont été plébiscité et voilà explique je vous ai cité volvo vous allez vous avez un petit peu compris pourquoi david bonsoir messieurs comment ça va très bien ça va pas trop mal aux pieds et aux jambles ça va j'ai récupéré là ce week-end c'est on est on s'est remis de tous et toutes ces allées qu'on a parcouru vitesse grand v voilà alors avec notre invité qui est là et qui on va donner la parole dans un instant Marc de bord donc de volvo mais d'abord david en quelques mots c'est quoi donc ce prix de la voiture connectée qui sont les lauréats le prix de la voiture connectée c'est une opération effectivement comme tu comme vous le disiez françois avec anthony morel bfm jean-luc moro rmc delphine sabatier directrice de la rédaction de zéro honnête.com moi même et guillaume crunel pour Deloitte donc pour sa vision spécialisée enfin on a eu tous une vision un peu de spécialiste du monde de l'auto quatre grands critères pour choisir la voiture connectée sécurité aide à la conduite le multimédia et un peu cette qualité d'intégration parce que c'est bien si on a plein de techno mais que si on peut pas s'en servir ça ne va pas donc on a été un peu sensible à tout ça on a fait ça va être compliqué non parce que aujourd'hui toutes les voitures sont connectées ici il y a beaucoup de voitures connectées en avant ça parce que c'est moderne exactement parce que bon évidemment alors je sais pas si ça fait vendre en posant la question tout à l'heure à notre invité mais c'est une c'est une valeur ajoutée aujourd'hui dans une auto c'est effectivement aujourd'hui c'est là le point qui tranche dans la discussion c'est l'élément c'est la voiture connectée au sein du discours marketing des marques et nous aujourd'hui si on a réussi à élire la voiture connectée c'est parce qu'on a un peu évacué aussi ce qui est du domaine de l'indispensable du pratique à ce qui est complètement inutile ou ce qui ne marche pas alors alors donc vous avez élu il ya trop il ya eu trois lauréats en quel point l'aurait un qui se dénote véritablement c'est le numéro 1 c'est volvo avec la xc 90 on commence peut-être par volvo puisque marc de bord est avec nous bon alors vous avez vous devez être hyper content j'imagine non oui très clairement quand on nous a annoncé effectivement ce résultat magnifique ça a fait beaucoup de bruit de sur le stand je vous rassure on est très très honoré effectivement et je tiens à remercier vraiment tout particulièrement le jury et la rédaction de zéroannet.com parce que c'est vrai que pour nous c'est un élément extrêmement important dans le cadre du lancement du nouveau xc 90 que nous présentons dans le hall 1 sur le stand volvo et on a alors je vous coupe excusez moi parce que david pourquoi avez-vous sélectionné volvo en fait bah par rapport aux autres en fait si vous deviez me demander qu'est-ce que n'a pas cette voiture j'ai envie de vous répondre rien c'est vraiment elle a tout que ce soit un système multimédia de superbe qualité des aides à la conduite des systèmes de sécurité à l'intérieur c'est superbe enfin c'est intégré de manière quasi parfaite vraiment quand on rentre à l'intérieur on a tous été vraiment unanimement conquis par par ce véhicule alors on peut détailler tout ce qui est tout ce qui est dedans on risque de pas en finir mais je parlais un peu du système multimédia donc du bower and wilkins alors c'est de l'option mais 19 haut parleur 1400 watts de puissance c'est ça 1400 watts de puissance et on a presque envie de la mettre dans le jardin en été et puis c'est bon on ouvre les portes et ça fait là ça fait l'animation ça c'est pas l'aspect connecté l'aspect connecté il est dans les services comme volvo on call ou effectivement je vais peut-être laisser marque peut-être plutôt sur la partie volvo on call c'est vrai que nous avons lancé ce système en fait depuis le lancement de la volvo s80 donc 2004 mais aujourd'hui l'évolution fait que on a des systèmes effectivement qui permettent d'avoir une assistance qui peut être alertée à partir du moment où le véhicule a un accident et que les airbags par exemple se déploient notre plateforme d'assistance va essayer de joindre directement en fait le véhicule pour savoir si les passagers sont accessibles en tout cas s'ils vont bien et si jamais c'est pas le cas en tout cas d'agir immédiatement avec une géolocalisation du véhicule pour alerter en fait les secours les pompiers et la voiture est totalement connectée tout le temps complètement complètement à partir du moment où vous avez une carte 4g à l'intérieur effectivement et tous les véhicules qui sont équipés de ce système volvo on call en tout cas ont cette assistance là automatiquement alors ça sert à quoi d'avoir une voiture connectée tout le temps on l'a on l'a bien compris dans des situations on va dire de danger ou de l'urgence est ce que ça d'autres d'autres usages oui il ya énormément en fait d'usages et aujourd'hui la technologie en fait permet de multitude de services en tout cas que l'on avait pas auparavant grâce à cette connectivité et c'est vrai que le xc90 a en tout cas énormément de d'équipements multiples mais ça veut dire que quelque part si vous regardez si vous avez l'occasion de voir l'intérieur du xc90 déjà il n'y a quasiment plus de commodos on a des images normalement qui doivent circuler les boutons que vous avez habituellement vous savez pour mettre la climatisation les warnings tout ça se retrouve centralisé sur un écran de ce type format ipad c'est une tendance on voit ça mais sans oublier l'aspect sécuritaire il est évident que pour volvo qui est un pionnier dans le domaine de la sécurité il ne faut pas que ça perturbe la conduite et la responsabilité du conduite du conducteur bien entendu vous avez des systèmes de reconnaissance vocale mais toutes les fonctionnalités pratiques et utiles se retrouvent en tout cas sur cet écran central que vous avez sur la partie je peux te demander mon itinéraire exactement par exemple oui tout à fait alors là c'est un peu effectivement qui marche vraiment bien on laissait on le testera on le testera sur la route mais effectivement il ya l'écran donc au centre c'est équivalent d'une tablette 9 pouces donc l'ergonomie plutôt bien fait la reconnaissance vocale oui vous avez deux formats en fait vous avez neuf et douze et il ya un deuxième écran qui en fait un autre écran lcd qui remplace les compteurs traditionnels ou là de la même manière on va avoir l'affichage de la route à suivre en plus de l'affichage tête haute donc on est vraiment sur la partie sécurité que ce soit sur la partie je gère mais mes options de la voiture et je suis guidé sans quitter la route des yeux c'est vraiment très très bien fait david et marc on a xyma qui nous demandent xyma 22 sur twitter je rappelle que comme on est en direct vous pouvez participer à cette discussion poser vos questions réagir hashtag 01 live est-ce que la voiture doit avoir une puce sim donc ça on l'a bien compris mais faut-il payer un forfait ou est-ce que c'est inclus dans la voiture à vie en fait comment ça marche ces systèmes de parce qu'on a donc évidemment quand même si la 3g et la 4g comment ça se passe il ya de toute façon la connectivité qu'on va avoir au travers des smartphones que ce soit des androïdes ou des systèmes mac ima et d'os et donc nous aurons quand l'introduction en tout cas du carplay sera officialisé dans le courant de l'année 2015 et du système android le téléphone du possesseur du véhicule ou des passagers sera parfaitement connectable en tout cas si vous avez pardon s'il ya bien une puce qui est dédiée alors là où effectivement où je sèche un peu c'est un peu sur le prix de cette option parce que le dans l'automobile souci c'est qu'il ya parfois des options sur certains niveaux de finition qui n'en sont plus dès qu'on monte en gamme donc là vous donnez le prix pour moi c'est un peu plus du prix de la voiture pour avoir de la 3g non moi ça m'avait moi ça m'avait été décrit comme quelque chose d'un plus on est quand même sur une voiture car premium on est quand même sur un beau véhicule justement par les carplay ya benoît qui nous demande si vous intégrer vous allez intégrer comment ça va se passer on intégrera effectivement on l'a annoncé officiellement lors du dernier salon de genève le partenariat si ça sera le cas ça sera le cas il ne sera pas dès le lancement mais il arrivera en cours d'année on est plutôt sur une période d'année septembre octobre en tout cas pour carplay et google ça sera à peu près dans la même pas mais il s'adaptera automatiquement dès qu'il y aura compatibilité il y aura les deux possibles oui tout un possible ça c'était un des points qui nous a fait qui nous a fait trancher aussi c'est sur la partie évolutivité parce que on sait que voilà et puis vraiment le fait qu'on a une voiture et en plus on peut la faire évoluer on reparlait tout à l'heure de la connectivité par exemple la connexion 4g la voiture peut permettre aussi une mise à jour en temps réel de la navigation c'est-à-dire que si on fasse un pari lyon ça va automatiquement aller scouter dans les serveurs de volvo voir s'il n'y a pas une nouvelle route qui ont été créés et accessoirement télécharme aujourd'hui de tous ces systèmes connectés qui sont coûteux aussi on n'a pas encore parlé du prix j'imagine que ça coûte cher est-ce que c'est pas le smartphone lui-même qui fait la plupart de ses fonctionnalités vous m'offrez une transition parfaite à un autre de notre de nos coups de coeur qui est effectivement la plateforme air and go de renault qui est intégré à la nouvelle twingo 3 air and go ça c'est voilà qui a été effectivement un de nos coups de coeur alors on a eu un peu de mal à la bonne idée mobile on s'est arrêté sur le ce qu'on voulait pas que ce soit le côté budget parce que voilà c'est une option à 300 euros pour la première twingo à 10 000 euros et intégrer dès le deuxième niveau de finition donc vraiment c'est un beau système et donc l'idée c'est d'utiliser son smartphone comme ordinateur de bord donc on plug ça sur un petit support qui est dédié il ya le support on plug son smartphone avec l'application air and go gratuite et là apparaissent quatre grands menus navigation musique téléphonie et une partie qui est écho voilà un petit logo vert puisque effectivement la twingo par exemple elle n'a pas de contour donc il ya un retour au contour via l'application smartphone ce qui est pas mal c'est que en plus et bien cette application elle apporte la navigation copilot c'est à dire que une application qui est gratuite on a juste à plug et son smartphone et on a un gps la reconnaissance vocale le bluetooth pour tout ce qui est musique radio streaming etc donc vraiment c'était l'application qu'on a trouvé la plus maligne c'est plutôt bien fait en plus c'est assez simple d'utiliser avec un bon rapport qui a été prêt oui mais on peut penser que on peut penser qu'à ce prix là personne ne se passera de l'option niveau de finition c'est pas mal donc ça c'est twingo c'est déjà disponible ça c'est déjà dispo oui d'accord et puis alors il ya eu aussi un autre coup de coeur voilà le coup de coeur high tech luxe voilà de ce prix de la voiture connectée zéro un net c'est tesla avec la model s voilà tout simplement c'est sublime c'est il ya beaucoup de monde sur tesla c'est c'est une autonomie incroyable de 500 km c'est c'est des gadgets voilà beaucoup bas disons que à l'inverse la volvo on est vraiment il ya du multimédia effectivement et beaucoup d'argent non il ya volvo avec une partie sécurité tout simplement bluffant du multimédia incroyable et il ya tesla avec là vraiment le côté geek cet écran 17 pouces gigantesque encore une question tout à l'heure françois l'a évoqué est-ce que cette abondance de high tech dans les véhicules est-ce que ça fait vendre est-ce que c'est un vrai argument commercial est-ce que c'est quelque chose qui est recherché par les clients aujourd'hui c'est très clairement de toute façon l'évolution dans le temps aujourd'hui on voit de toute façon au travers des smartphones l'évolution en tout cas de la clientèle va vers cette technologie cette tendance des tablettes mais c'est surtout en tout cas en termes de services on va donner vraiment auprès de nos clients des des services supplémentaires que l'on ne pouvait pas auparavant faire et voilà donc il va y avoir la possibilité pour le client de se connecter directement avec son concessionnaire pour les aspects service par exemple entretien ou s'il a un message en tout cas particulier à adresser à son client donc là on aura une proximité que l'on n'avait pas auparavant pardon en tout cas et ça grâce en tout cas à la connectivité aujourd'hui et elle va se développer de toute façon de plus en plus parce qu'elle va excessivement vite et ça c'est aussi un gros challenge pour les constructeurs automobiles mais pour volvo c'est très clairement un gros challenge d'être leader en la matière très bien on a pas mal de questions encore le R&Go de Twingo oui ça fonctionne sur tous les OS mobiles iOS, Android Windows Phone à suivre peut-être les mises à jour sur la volvo en ligne c'est gratuit ça sera est-ce qu'au bout d'un moment vous ferez payer ces mises à jour ou pas ? alors là logiquement de toute façon il y aura une connectivité directe donc après sur l'aspect commercial je ne peux pas vous dire honnêtement je n'ai pas du tout en tête sachant que c'est quelque chose que l'on introduira dès l'année prochaine donc mais en toute logique il y aura des remises à jour qui seront gracieuses ça c'est évident minimum par rapport à la qualité du produit sur le service après s'il y a des remises à jour au niveau de certains services qui sont externes fournis par des fournisseurs là il est probable qu'effectivement peut-être qu'il y aura des coûts derrière il y a un point si je peux me permettre qu'on n'a pas abordé sur cette XC90 c'est que c'est quand même les prémices de la voiture autonome parce qu'il y a quand même ce mode bouchon j'active le mode bouchon et sous 50 km heure la voiture gère accélération malheureusement non on pousse tout le monde on ne fait pas disparaître les bouchons là il faut passer au scooter il y aurait beaucoup de succès là non mais effectivement lorsqu'on active ce mode bouchon en dessous de 50 km heure elle gère l'accélération, le freinage et le volant et le côté directeur alors bien entendu il ne faut pas faire n'importe quoi c'est les prémices en fait de la conduite autonome très clairement Volvo travaille depuis 2010 en tout cas sur le sujet on maîtrise, on sait faire, on sait faire conduire une voiture de manière autonome on l'a fait déjà sur route ouverte d'ici à 2017 il y aura 100 voitures à Göteborg qui vont rouler de manière totalement autonome qui seront mis à disposition pour parfaire et améliorer en tout cas les données des clients ça allait arriver plus tôt pour les trajets sur autoroutes ? non là vous avez, c'est ce qu'on appelle un système semi-autonome en tout cas sur le XC90 très concrètement c'est le développement du système que l'on avait déjà du régulateur de vitesse adaptatif et là c'est la combinaison du radar qui se trouve à l'avant du véhicule et de la caméra vidéo qui se trouve dans le haut du pare-brise qui va analyser tous les paramètres qui se trouvent en fait à l'avant du véhicule mais vous avez aussi les paramètres à l'arrière qui sont analysés mais en tout cas on sait gérer l'aspect conduite autonome aujourd'hui et c'est vrai qu'on a rajouté le côté directionnel que l'on n'avait pas auparavant sur nos modèles ça coûte combien le XC90 ? on est à partir de 49 900 euros avec ce système ? selon les versions et les finitions en tout cas David c'est quand même une certaine somme mais on imagine que dans quelques années ça va se démocratiser et arriver sur des modèles moins onéreux c'est le sens de l'histoire non ? en théorie oui vraiment et puis on le voit il y a effectivement ces régulateurs de vitesse adaptative donc ces régulateurs qui se calent sur la voiture de devant arrivent sur des véhicules effectivement berline compact à moins de 30 000 euros donc on est sur une généralisation de ces systèmes de sécurité avant tout parfait merci beaucoup merci messieurs je vous en prie merci voilà pour ce alors si vous voulez en savoir plus sur ce prix de la voiture connectée 0net.com bien évidemment et vous aurez toutes les infos voilà c'est la fin de ce premier live en direct du mondial de l'automobile on se retrouve mercredi on a eu pas mal de messages sur twitter d'internautes qui nous montrent quand est-ce qu'on sera là donc mercredi 8 et puis lundi prochain même heure 18h ici sur le stand de Coyote et avec plein d'autres sujets en préparation on parlera justement d'Apple je ne sais même plus comment il s'appelle je ne sais même plus comment il s'appelle Apple Car Apple Car tout à fait c'est ça ouais donc voilà mercredi et puis lundi prochain pour Robolote tout à fait dans tout 3 live visiteurs, visiteurs.com sur Véronnay TV merci d'avoir été avec nous si vous voulez venir mercredi soir prochain vous soyez bienvenue ici sur le stand de Coyote au Véron 3 très bonne soirée et à mercredi soir avec vous tous sur vous salut à tous merci d'avoir regardé cette vidéo !